100 plus 100 c'était 200, c'était des nombres gigantesques. Je savais que 1 plus 1 était 2, donc j'ai déduit que 100 plus 100 ça devait être 200, oh génial ! Et donc c'était le seul de la classe à avoir eu des réflexions pareilles. Et donc c'était bon au maths, ça a renforcé, elles m'intéressaient de plus en plus en maths, il y avait un renforcement constant. Et bon, je veux dire que c'était maths et physique égales, donc c'était toujours les maths, la physique, et c'est seulement au niveau de la thèse que j'ai vraiment choisi les maths, j'ai commencé en physique, le début de ma thèse c'était en physique théorique à Genève, à l'école de physique. Et donc, sous quel thème ? C'était les fondements mathématiques de la mécanique quantique, donc toujours de la cheval entre les maths et la physique. C'est ça qui t'a amené aux égyptes d'opérateurs ? Oui, tout à fait, oui. Donc déjà, ma carrière, j'ai fait des études en Nouvelle-Zélande jusqu'à l'âge de 21 ans où j'ai quitté la Nouvelle-Zélande parce que j'avais une bourse de la Confédération suisse pour aller à Genève pour suivre les études. J'ai un professeur qui était spécialiste des fondements mathématiques de la mécanique quantique. Je connaissais déjà un peu les égyptes de von Neumann. J'avais déjà appris en Nouvelle-Zélande. Il y avait un prof là qui s'appelait Lennon qui m'a un peu montré les égyptes de von Neumann. Alors j'arrive à Genève, j'avais d'abord un cours de langue à faire pour apprendre le français. Alors le cours de langue, c'était à Fribourg et j'ai fait trois mois à Fribourg avant d'aller à Genève. C'était très sympa, c'était vraiment les trois mois les plus sympas de ma vie. C'était les cours de français dans le bistrot, on faisait des balades en montagne et tout ça. C'était vraiment sympa. Et pendant ces trois mois, je me suis dit, bon, il faut que j'aille à Genève quand même pour rencontrer ce professeur Yauch. Je suis allé, je n'ai plus de train. Et je suis allé à l'Institut de Physique Théorique, j'ai vu Yauch. Il était très, très gentil. Oui, on est content que tu viennes, etc., etc., pas très bien. Je rentre à Fribourg. Une semaine plus tard, j'apprends la nouvelle. Yauch est mort. Vous êtes invité. Donc c'est un peu peut-être pour ça que j'ai finalement changé carrément dans les maths. J'ai continué avec un… Dans l'école de Yauch, si on veut, il y avait un type qui s'appelle Piron, qui m'a un peu pris en main. Alors c'était quelqu'un d'assez génial, mais pour finir, je n'étais pas très content du travail que je faisais. Il me semble que j'étais vraiment à cheval entre la physique et les maths. Et ce n'était pas, ça ne me semblait pas, peut-être pas très profond ce que je faisais. Et je suivais un cours en même temps de Fliguer en section de maths, de l'autre côté de l'arbre. Et je lui ai demandé à un moment donné s'il avait besoin d'un assistant. Et il a dit, oui, tu peux commencer demain. J'ai mon assistant qui s'en va. Tout à fait, oui. Alors j'ai changé. Et puis depuis ce jour, j'étais, je dirais, beaucoup plus mathématicien que physicien. Sans toutefois oublier complètement ce que j'avais appris en physique. Ça, c'est intéressant. Les moments forts de ma carrière en maths. Alors bon, il y avait un premier moment, c'est quand j'ai demandé à Fliguer pour changer en maths. Ça, c'était un moment très fort. Malheureusement, je me suis cassé la jambe tout de suite après. à Ski. Et j'avais très peur parce que je me suis dit, mais merde, je ne peux pas faire mon boulot d'assistant. On va me virer. Et donc je suis venu à l'Institut en Becli, comme ça. Deuxième moment fort, c'est quand j'ai rencontré un con pour la première fois. Ça, c'était vraiment un moment très, très fort. Il a fait un AUS à Strasbourg dans les rencontres, je ne sais pas, entre physiciens et mathématiciens. Ça, c'était pendant ta thèse. C'était pendant ma thèse, oui. Et il a parlé pendant trois heures, sans arrêt. J'étais stupéfait. Je connaissais un peu ce qu'il avait fait dans les AUS de Von Neumann. Et c'était le moment où il a commencé à sortir ces trucs sur les feuilletages. J'étais chez Flieger, donc les feuilletages, je connaissais assez bien déjà. Et je faisais le lien. Alors voilà, c'était vraiment formidable. Et troisième moment, c'est, je pense, un vrai moment, c'est quand j'ai eu l'idée qui me valait pour terminer ma thèse. Donc ma thèse, c'était sur les actions de groupe, sur un certain algèbre de phénomène, un facteur bien fini de type de 1. Et il y avait un problème. Donc, un, qu'on avait fait dans le cas du groupe cyclique. Et j'ai pu étendre ça sans trop de difficultés au groupe abéliens. Bon, c'est pas si évident que ça, mais je tiens ici. Mais dans le canon communitatif, il y avait un problème assez important. Alors, je me souviens du moment même où j'ai eu l'idée. C'était, je suis allé voir, c'était en Suisse, disons, c'est Fasnacht. Donc, c'est la ville, une nuit de fête. J'avais un copain à Zurich. Je suis allé à Zurich pour faire Fasnacht. Et j'ai beaucoup bu. J'étais jeune et tout ça. Le lendemain matin, j'étais vraiment malade comme tout. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée essentielle pour terminer ma thèse. Et pendant le train de Zurich à Genève, j'ai mis au point. Et après ça, c'était simplement une question de routine pour avoir la thèse. Ça, c'était, il y avait plusieurs moments. Donc, c'était la question de l'indice d'un facteur, des valeurs possibles de l'indice d'un facteur. Donc, j'avais un premier résultat. C'était un moment pas hyper fort, mais c'était pas mal, qu'il y avait un tour entre 1 et 2. Que l'indice ne pouvait pas être entre 1 et 2, et 2 étaient isolés. Alors, j'étais content. J'ai voulu le publier. Et puis, une fois de plus, c'est Alain Cohn qui m'a donné le très très bon conseil. Il a dit, non, non, tu résous le problème. Quelles sont les valeurs de l'indice ? Alors là, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. C'était vraiment très très dur parce qu'il n'y avait pas de structure. Je ne savais pas quoi faire. Mais finalement, je l'ai eu en itérant, la preuve qu'il n'y avait pas de valeur entre 1 et 2. Petit à petit, l'idée est venue. Et je me souviens d'une série de moments hyper forts. Quand j'ai trouvé un trou entre 2 et la prochaine valeur, encore un trou. Et puis ensuite, finalement, il y avait une série de valeurs qui tournaient vers 4. Il y avait le diagramme que j'ai sorti dans le cours, cette espèce de triangle de Pascal Tronquet. D'autres diagrammes tronqués pour les valeurs spéciales et tout ça. Ça a duré. C'était des moments très très forts pendant au moins un an. Il y avait beaucoup d'adrénaline, je pense, dans le cerveau. Ils étaient vraiment... Et pour la fin, il y avait les valeurs de l'indice. Ça, c'était très très bien. Puis, après, il y a eu des liens avec beaucoup de sujets. Donc, il y a toujours des problèmes qui restent de ces jours-là, que je n'ai pas encore résolus. Mais ça a avancé surtout... Quand mon mot fort s'était à jeûneur, j'ai fait un anus. J'ai écrit mes orations algébriques, qu'on appelle maintenant les orations de température libre. Et il y avait quelqu'un dans la salle, qui était copain d'études, Didier At-Arnold. Il a dit « Ah, mais ça ressemble au groupe de tresse. » Et puis, il y a sûrement d'autres gens. « Mais c'est Didier qui m'a expliqué les tresses. » Il a fait les dessins, « Sigmarin, 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 etc. » Et j'ai dit « Tiens, tiens, c'est marrant. » Et ensuite, j'ai trouvé des représentations. Donc, celles que j'ai expliquées en long et en large et en travail. J'ai trouvé ce jour-là, en faisant un petit calcul. Et pour moi, c'était un moment faux. Mais j'ai essayé de vendre, mais personne ne s'intéressait à ça. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable dans l'histoire des maths, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt dans les représentations linéaires du groupe de tresse. Dix ans après, tout le monde faisait les représentations linéaires du groupe de tresse. Le prochain moment fort, c'était sûrement en Mexique. Quand j'ai trouvé ce bouquin de Coxeterre avec ce diagramme, et j'ai regardé là-dedans, il y avait les matrices, et j'ai dit « Mais c'est mes matrices, ça ? » Et que c'était ce groupe fini. Bon, maintenant, c'est devenu assez banal, l'histoire, avec les représentations métapélectiques. Mais pour me motiver, c'était très bien. Et le prochain moment fort, c'était justement après la discussion avec Birman, le moment où je me suis dit « Mais pourquoi tu prends pas simplement la trace de la tresse ? » Tout comment ? J'essaie de faire des trucs compliqués. Ça a marché. Donc ça, c'était un moment très fort. Et il y avait de nouveau une euphorie qui a duré pendant pas mal de temps, pendant que je faisais les premiers calculs. J'ai calculé beaucoup de polynômes de Jones. J'ai créé un programme d'ordinateur, qui était le premier à le faire. D'accord. Et que Pascal… Il y a eu un moment très fort, assez récemment, quand j'ai découvert le travail avec Dima Chiatanko et Alice Guione, quand j'ai vu qu'on pouvait faire de… Utiliser les laserbes planaires, une construction d' laserbes graduées, pour construire des facteurs sous facteurs. Je suis un peu… Je me suis un peu restreint. Donc, quand j'étais plus jeune, je pense que je travaillais dans les maths, en général. Mais maintenant, je suis un peu trop petit pour les maths. Et donc, je spécialise. Et surtout dans le plan. Parce qu'à partir de tous ces résultats avec les facteurs, les sous-facteurs, et les tresses, et la mécanique statistique, et la théorie de conforme des champs… J'ai vu que tout ça se joue dans un monde… Un monde plan, finalement. Et j'ai inventé ces agences planaires pour essayer de comprendre… Et travailler avec tous ces objets assez divers. Il faut dire tout de suite que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Mais il y a des versions différentes. Et j'aime bien la mienne, quand même. Je trouve qu'il y a des avantages. Donc, il y a cette histoire d'agence planaire. Et puis, il s'avère tellement riche que je passe tout mon temps pratiquement à trouver des trucs dans les agences planaires. Et si tu veux, une raison pour la richesse des agences planaires, c'est la suivante. On sait bien qu'il y a un terme de quatre couleurs. On sait que toute carte plane peut être coloriée avec quatre couleurs. Et on sait qu'en genre supérieur, si on se met à donner des cartes sur les surfaces de genre supérieur, qu'il faut peut-être plus de couleurs, mais le résultat est plus facile à démontrer. Donc, c'est le cas du plan qui est le plus difficile. On a passé pendant très longtemps à le résoudre. Et finalement, on a toujours besoin d'un ordinateur pour faire la preuve. Alors, moi, j'aimerais bien avoir une preuve un peu structurelle dans les agences planaires. Ah oui. Mais je ne suis pas arrivé. Et finalement, j'ai un peu changé de point de vue. Parce que j'ai vu récemment, j'ai commencé à comprendre les preuves qui existent du terme de quatre couleurs. Et je vois qu'il y a une machine qui produit un tas de cas. Et il faut produire une liste de cas qu'on peut traiter en révision, etc., par des méthodes combinatoires. Et je me suis rendu compte que... Donc, il y a des centaines de milliers de cas qu'il faut produire. Je me suis rendu compte qu'à chaque... À chacun de ces centaines de milliers de cas, il y a une famille d'agent planaires. Donc, c'est assez sidérant. Ça veut dire que... C'est un peu pour ça que les sous-facteurs et tout ça, c'est tellement riche que... Et qu'on n'arrive pas sûrement à tout comprendre. En tout cas, pendant ce siècle. Même ce siècle qui commence. Oui. Oui, je réfléchis aux vagues pour des raisons complètement indépendantes. C'est parce que j'aimerais bien la planche à voile. Et maintenant, c'est devenu le kite, mon sport préféré. Et donc, oui, il y a pas mal de problèmes extrêmement intéressants. Par exemple, si tu prends... Si tu es sur l'eau, il y a une falaise. D'accord ? Alors, si tu t'approches trop de la falaise, même si le vent est... C'est un vent de mer qui souffle vers la falaise. Si tu t'approches de la falaise, il n'y a plus rien à un moment donné. Donc, il faut absolument les éviter, ces falaises. J'ai eu des aventures à cause de ça. Alors, je me suis dit, mais jusqu'à quelle distance est-ce que les falaises perturbent le vent ? Quand le vent vient contre la falaise. Alors, ce genre de problème a été quand même résolu par les experts. Mais ensuite, il y a une question que je me suis posée, et je n'ai pas eu une réponse satisfaisante. C'est la question suivante. Quand il y a un vent assez fort sur l'eau, il y a les moutons. D'accord ? Alors maintenant, tu prends la situation où il y a de la terre jusqu'ici, et il y a l'eau qui commence là. Il y a un vent fort qui souffle. Un vent de terre qui souffle comme ça. Alors, pendant un moment sur l'eau, il n'y a pas de moutons. Et au bout d'une certaine distance, il y a les moutons qui commencent. Alors, la distance au premier mouton, ça dépend d'abord de la force du vent. Et ensuite, ce qu'il se passe, la forme de ce qu'il y a en dessous de l'eau. Ah oui, la forme du sol. Du sol, oui. Le fond marin. Le fond marin, voilà. Alors la question, c'est, premièrement, si on se donne simplement une forme du marin, qui est, disons, plat, que c'est simplement un trou creusé. Quelle est la distance au premier mouton en fonction de la vitesse du vent ? Là, je n'ai pas eu de réponse. Donc c'est une question, finalement, très bien posée. C'est un peu pour ce genre de truc que j'ai étudié, j'ai regardé les EDP. D'accord. Et est-ce que tu penses que le fait de connaître un peu de théorie des nœuds, c'est un gros avantage pour faire du kite ? Bon, vous allez voir lundi soir, si vous venez à mon avis, que celui qui fait du kite, il est déjà expert dans l'enchevêtrement et les tresses. Chaque fois que tu grilles un kite, en fait, tu résous un problème qu'on a vu dans mes cours. C'est comment transformer un enchevêtrement en tresse, et ensuite, comment rendre un tresse à l'identité, donc l'existence d'inverse dans le groupe des tresses. D'accord. D'accord. Donc, on passe par ça. Chacun, chacun qui fait du kite, chaque fois qu'il fait du kite, il fait ça. Mais je crois que je suis peut-être le seul qui sait. Donc, pas qui sait le faire, mais qui sait ce qu'il fait, en quelque sorte, d'un point de vue mathématique. Donc, ça n'aide pas, mais c'est sympa, quoi. J'entends, je me suis dit, ah oui, je fais une tresse. Je vais réduire cette tresse à la tresse triviale. Et c'est très important que la tresse soit triviale, sinon de mourir. Oui, voilà.